Générique Bonsoir, meilleurs voeux à tous, soyez les bienvenus dans cette première de 2021. D'Au Quotidien, le programme ne change pas dans quelques instants. Le journal de la rédaction, puis la météo. Et puis à 18h45, on parlera de l'appel à candidature pour participer à la grande exposition du Fabriqué en France, qui se tiendra à l'Elysée. Et puis avec Jean-Claude Raison, il sera question de randonnées et de marches nordiques connectées. Et oui, il faut bien s'adapter à la situation. Mais pour démarrer, vous le savez, c'est le journal. On y va. Bienvenue dans ce journal, présenté ce soir par Hélène Galiena. Bonsoir Hélène et meilleurs voeux pour 2021. Bonsoir Rolien, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Au sommaire, ce soir, la lutte contre la Covid-19 continue. Les EHPAD se préparent à vacciner leurs résidents. La campagne devrait débuter cette semaine en Sarthe. Le Marines a enfin trouvé son point d'ancrage. Le bateau est maintenant au port du Mans et va devenir un espace de co-working. Nous verrons cela. Enfin, comment faire court lorsque l'on est confiné ? Et surtout, comment maintenir un lien avec des étudiants que l'on ne voit plus ? L'invité de notre journal ce soir est Rachid Elgerjouma, président de Le Mans Université. Nous évoquerons la rentrée universitaire particulière de janvier. Mais on ouvre ce journal avec le coup de colère du maire du Mans, Stéphane Le Foll. Aucune information directe ou indirecte ne lui a été transmise par l'Agence régionale de santé ou par la préfecture. Alors que les premiers vaccins doivent être administrés d'ici la fin de la semaine dans les EHPAD. Pire, le président de la métropole apprend ce lundi matin dans les médias que la ville devra mettre à disposition des locaux pour les campagnes de vaccination à venir. Un manque de communication et de concertation et des prises de décisions jugées unilatérales qui font dire au maire du Mans que la campagne de vaccination commence bien mal et qu'elle prend d'ores et déjà du retard. Écoutez-le au micro de Laure Girard. Dans le contexte dans lequel on est, avec l'enjeu qui est celui de la vaccination, commencer l'année sans avoir le minimum d'informations, de coopérations, de collaborations pour mettre en œuvre la vaccination, c'est particulièrement préjudiciable pour l'objectif que je poursuis avec le gouvernement de vacciner le maximum de personnes fragiles aujourd'hui dans notre département comme en France de manière générale. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que je comprends mieux aussi les retards, les retards qui seraient liés au fait qu'on nous a demandé autour du 31 décembre de commencer à travailler sur les consentements des personnes dans nos EHPAD municipaux et auxquels étaient rajoutés le fait qu'il fallait aussi un avis médical pour éviter la question des allergies. Et tout ça en fin d'année, puisque vous voyez, on est entre Noël et Nouvel An et sans que ça soit anticipé ni préparé. Donc le retard, il va s'accumuler. Et du côté des EHPAD sartois, on se prépare. La campagne de vaccination contre la Covid-19 doit débuter cette semaine en Sarthe. Premier concerné, les personnes âgées placées en établissement d'hébergement pour personnes dépendantes et en unité de soins longue durée, ainsi que les soignants de plus de 50 ans. À l'EHPAD coriambolé au Mans, le recueil du consentement des résidents a débuté, même si la direction ignore quand les premières injections auront lieu. Anthony Piton. Depuis la semaine dernière, les entretiens pré-vaccinaux ont débuté dans cet EHPAD privé du Mans. Madame Choplin. La vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire et dépend du consentement de chacun. D'ici la fin de la semaine, les 74 résidents de cet établissement auront eu la possibilité de faire leur choix. On a parlé de la vaccination et j'ai tout de suite dit, moi je suis d'accord pour la vaccination. On sera tranquille. C'est ça l'essentiel. Et puis on pourra descendre à un autre étage évidemment pour voir une amie. Non, non, moi j'attends vraiment pour que ce soit fait. Les entretiens pré-vaccinaux sont menés par le médecin coordonnateur de l'établissement accompagné d'une infirmière. Ça permet de recueillir le consentement des résidents. Donc on évalue aussi le dossier médical à ce moment-là. Et puis en fonction en fait des capacités de la personne à s'exprimer, soit elle va s'exprimer seule, soit on va avoir besoin de contacter ou la personne de confiance, ou les référents familiaux ou les tuteurs aussi, exceptionnellement, voilà, par rapport à la vaccination. L'EHPAD se tient prêt alors que dans le même temps, les informations de l'Agence régionale de santé arrivent au compte-gouttes. On sait que le plan de transport, en fait, c'est-à-dire quand les vaccins arriveront, on devrait savoir en fait quand cette semaine. Mais on n'a aucune information, on ne sait pas exactement la date que ces vaccins seront sur l'établissement. Ici, un tiers des résidents ont déjà été entendus dans le cadre des entretiens pré-vaccinaux. Tous ont donné leur consentement pour la vaccination contre le Covid-19. Les conséquences de la situation sanitaire sur la rentrée universitaire, on en parle avec l'invité de ce journal, Rachid Elguerjouma, le président de Le Mans Université Hélène. Les étudiants sont de nouveau autorisés à revenir sur les bancs de la fac. C'est un peu une seconde rentrée pour ces élèves qui, depuis octobre dernier, ne pouvaient plus avoir de cours magistraux en présentiel. Un retour sur le campus très particulier qui ne concerne pas tout le monde. Rachid Elguerjouma, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vraiment parler de rentrée ? Non, ce n'est pas une rentrée comme on pourrait l'imaginer, puisque la dernière circulaire que nous avons reçue du ministère nous autorise à accueillir que des étudiants par groupe de 10 sur convocation. Donc ce n'est pas des cours magistraux et c'est uniquement en TD. Et ça ne vise que certains publics. Ça concerne qui ? Ça concerne les étudiants dits fragiles, les étudiants en situation de handicap, les primo-entrants, ceux qui arrivent directement du lycée. Ça exclut les redoublants, par exemple, de première année. Les étudiants internationaux qui, pour certains, sont en situation compliquée. Donc il faut effectivement qu'on puisse identifier tous ces publics de manière à les autoriser à venir par groupe de 10, ce qui est quand même assez compliqué. Pour ces personnes, elle était vitale, la rentrée, de revenir en cours, de retrouver de l'humain ? À mon avis, le retour sur les campus est vital pour tous les étudiants. Ça, c'est clair que le deuxième confinement est même parfois moins bien vécu que le premier, du côté répétitif et du fait de l'éloignement de la vie d'étudiants, de la perte de contact avec les enseignants et la période aussi qui est vraiment celle où on a les risques de décrochage les plus élevés parmi les étudiants. Est-ce que vous, vous le sentez, l'impact psychologique de ce second confinement qui est plus fort que le premier ? Oui, les étudiants nous l'ont dit. J'ai reçu des étudiants de licence 2 suite à un examen qui sont venus passer en présentiel. Et on en a quelques-uns qui étaient vraiment au bord de la rupture psychologique. Certains, avec les enseignants de l'eau, ils étaient vraiment très, très en difficulté. Et ça, c'est un échantillonnage d'étudiants de L2. Et donc, on a aussi des retours des enseignants qui nous informent régulièrement sur la perte de contact qu'ils ont parfois avec certains. Et des décrocheurs. Voilà. Donc, c'est déjà en temps normal. C'est la période où les étudiants, des fois, se rendent compte que ce n'est pas la bonne orientation qu'ils ont choisie, etc. Donc, on a toujours des gens qui changent de rotation, qui décrochent parce qu'ils abandonnent, etc. Mais là, visiblement, on sent qu'il y en a plus que d'habitude. On ne peut pas encore les quantifier. Mais il y a plus, justement, vous le dites, de décrocheurs que d'habitude. Oui, on n'a pas eu d'outils. On n'a pas mis en œuvre d'outils pour les identifier. Mais on sent quand même qu'il n'y a d'ailleurs aucune université n'a d'outils pour cela à l'instant T. Mais on sent, globalement, on a eu ce matin une réunion avec d'autres présidents et la direction générale de l'enseignement supérieur. Et on a tous fait état de ce sentiment où on a des retours d'enseignants qui font état de perte de contact avec beaucoup d'étudiants. Et ça, c'est particulièrement préoccupant pour nous. Est-ce que l'université met en place des systèmes pour aider ces étudiants ? En temps normal, on a des dispositifs qui permettent d'accompagner les étudiants les plus fragiles. L'éloignement complique les choses. Mais ces dispositifs sont toujours en vigueur. On a aussi en prévision le recrutement d'étudiants tuteurs, des étudiants avancés de master et de doctorat pour encadrer ceux qui auraient été identifiés comme étant en situation de fragilité et avec un risque de décrochage. Donc tout cela, on est en train d'essayer de le mettre en œuvre là, en ce moment. – Il y a la fracture éducative, on vient d'en parler, mais il y a aussi la précarité étudiante qui a explosé. Cette année, on a fait beaucoup de reportages sur ces étudiants qui vont dans des associations pour manger. Vous-même, vous aidez ces étudiants et vous participez à la salle Ève qu'on avait filmée. – Oui, oui, oui. J'y vais moi personnellement quand je peux. Là, pendant les vacances, j'ai assuré avec quelques collègues, quelques permanences. C'est vrai que devant la situation vraiment désespérée, alarmante de beaucoup d'étudiants, un collectif solidaire s'est mis en place. Il s'est monté d'ailleurs en association récemment et il organise effectivement une distribution de repas gratuits à Ève le midi. Une ressourcerie pour mettre à disposition des étudiants tout un tas d'objets du quotidien, mais aussi sanitaires et autres. L'épicerie sociale et solidaire de l'université est aussi très sollicitée, les services sociaux. – Vous vous attendiez à autant un boom aussi fort ? – On s'y attendait un petit peu parce que beaucoup d'étudiants travaillent. Beaucoup d'étudiants sont issus de familles modestes ou de classes moyennes qui prend de plein fouet la crise sanitaire et économique. Et donc ça se traduit chez les étudiants. Les étudiants sont une population normale, très précaire d'habitude. Enfin, beaucoup travaillent en même temps, etc. Et on les a privés de ces sources de revenus. Donc ils se retrouvent effectivement pour beaucoup en grande difficulté. – Et ils ont de nos bons points, dès qu'on vient de les évoquer. Merci beaucoup Rachid Delaguerjoum à l'avoir été notre invité ce soir. – Merci à vous. – Allez, on s'intéresse à présent à la promotion de la Légion d'honneur, la nouvelle promotion. Et bonne nouvelle Hélène, il y a des Sartois. – Oui Aurélien, des personnes qui sont distinguées pour leurs actions tout au long de la crise sanitaire. On y retrouve entre autres des acteurs du domaine de la santé, comme Olivier Bossard, que vous voyez, le directeur du centre hospitalier du Mans, que vous voyez actuellement à l'image. Stéphane Domingo, le directeur départemental de l'Agence régionale de santé, mais aussi des personnalités du monde de la culture, comme Pascal Laillet, directeur du théâtre de la Bertoche, pour ses initiatives culturelles pendant le confinement. – Félicitations à eux et à présent des nouvelles de la péniche. Le Marines, vous la connaissez peut-être, elle est installée du côté du port du Mans. – Après plus d'une dizaine d'années de déboires judiciaires autour de ce bateau amarré sans autorisation qu'est le Drure-Rolin, la péniche a retrouvé son point d'ancrage. Il est depuis août dernier au port du Mans, qu'est Amiral Lalande. La propriétaire a transformé les lieux en un espace de co-working qui ouvrira très prochainement. Margot Bianco. – Le Marines a viré de bord. Amarré quelques mètres plus loin, la péniche se réinvente entièrement. Touchée par le mode de vie à l'américaine lors d'un voyage en Floride, sa propriétaire Nadia Gauthier a choisi d'investir près de 150 000 euros pour proposer un espace de co-working sur la Sarthe. – C'est vrai que beaucoup en France, les espaces co-working, ce sont des grandes salles et vous avez des bureaux et vous travaillez tous ensemble dans la même salle. Donc là-bas, en Floride, ce n'est pas ça, c'est vraiment des espaces séparés. Donc j'ai voulu reproduire ce même concept. Et surtout reproduire le fait que faire du co-working, c'est aussi partager un lieu, que ce lieu devienne une vraie famille de co-workers, c'est-à-dire s'entraider tous. C'est aussi cet esprit. Et c'est mon esprit de penser et de travailler. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le reproduire ? – À l'étage, 15 boxes individuelles, 5 boxes collectives pouvant accueillir 4 travailleurs et puis un bureau accessible aux personnes à mobilité réduite. En dessous, une salle de sport et un espace détente. Mais avec son poids nu de 170 tonnes, chaque matériau installé compte pour la stabilité. – Tout a été travaillé, conçu, calculé pour ne pas apporter trop de poids au sein du bateau. Pour le revêtement des cloisons, ce sont des alvéoles pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des produits très légers, très acoustiques. Pour l'acoustique, c'est merveilleux. biodégradables, ça c'est très important. – La date d'ouverture n'est pas encore connue, mais quelques curieux s'intéressent déjà à ces espaces. – Et merci à Margot, Bianco, pour cette belle découverte. Margot qui rejoint et renforce notre belle équipe de journalistes. Merci Hélène pour ce journal. – Merci à vous. – Une petite page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après, on va parler sport avec Jean-Claude Raison. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501